Musique Papa ? Il l'a raccroché. C'est pas grave, c'est parce qu'il n'avait plus de monnaie, tu comprends ? Quand est-ce qu'il revient ? Je sais pas, je sais pas quand il revient. Ma petite puce, choupinez-vous, je vous revois, mes petits-enfants. Merde ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Et cette image de la pluie, que j'ai retrouvée après dans d'autres films, c'est marrant, mais cette image de la pluie, c'est un peu une image presque de BD. Dans la BD, quand un personnage est triste, on dessine un petit nuage au-dessus de sa tête, un petit nuage avec des éclairs par exemple. Et bien c'est la même chose, mais c'est la même chose qui transpose au cinéma et c'est la pluie qui tombe uniquement sur ce gars. Et donc ce lieu qui est très urbain nous permettait vraiment de faire cette scène. Parce qu'au-dessus là de ce kiosque, il y a un toit plat et donc on pouvait, il n'y avait pas de, c'était pas d'un effet digital, c'était pas un effet numérique. C'était vraiment un effet cinéma en vrai. Et donc on pouvait le suivre avec une longue perche et puis une douche, qu'on ne voyait pas bien sûr à l'écran. Et donc on pouvait le suivre et il partait jusqu'à assez loin avec juste la pluie qui tombait sur lui. C'est une pluie intérieure si j'ose dire. C'est un film qui suit le précédent et parce que le couple qui se sépare dans ce film chronique était déjà présent comme couple dans le film précédent. Voilà. Donc j'ai pris comme une loupe et puis on allait regarder de plus près ce petit noyau. Souvent après coup qu'on reconstitue une cohérence, qu'on voit une cohérence parce qu'il y a, quand on fait un film, quand on décide de faire tel film ou tel film, il y a une part d'inconscient dans le choix. Et c'est après coup qu'on se rend compte qu'en fait on travaille toujours le même sujet, même si on a l'impression de faire des choses très très différentes. Et on avait l'impression à la fin des années 80, début des années 90, vraiment que c'était le début d'un processus terminal de toutes les utopies qui étaient nées dans les années 60 et les années 70. Donc ça a donné pas mal de fil un peu sur ce sentiment de perte, de perte d'être ensemble et dans une forme de désillusion. C'était effectivement quelque chose de très prégnant. Ça se sentait dans la musique aussi, par exemple. T'imagines si t'es un petit Allemand qui naît en 1945 dans les ruines de Berlin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents ? Alors c'est pas le même type de destruction mais on laisse chaque fois un monde abîmé à nos enfants. Ça, ça se répète aussi. C'est marrant parce qu'on a toujours l'impression qu'on vit des choses uniques mais sous des formes différentes. Les choses se répètent.